voilà c'est parti pour une nouvelle partie ça c'est déjà la quatrième partie c'est toujours votre ami et rodriguez et salut aujourd'hui nous sommes là pour coder des boutons parcourir mais aussi les boutons modifiés alors je vais être un peu rapide dans cette vidéo parce que je n'aimerais pas qu'elle soit trop longue parce que les vidéos longues sont souvent ennuyant quand vous regardez alors je m'en vais directement coder les boutons parcourir je suis là clique droit j'ai dit code et quand je suis là je dois d'abord connaître les noms de mon objet l'objet que je vais manipuler c'est ça les noms de cet objet c'est ça doit être img client je crois voilà les noms que nous allons manipuler c'est ça c'est ici ne me concerne pas c'est ici c'est un simple libellé mais les noms et l'objet c'est celui qui est manipulé dans la programmation alors je retiens que les noms s'appelle img photo je vais faire un clic étroit sur les boutons parcourir pas sur les cadres mais plutôt sur les boutons et quand je suis là je vais devoir écrire ma toute première ligne de code c'est encore quoi f sélecteur images voilà quand vous êtes là vous cliquez sur le bouton en terre vous aurez une boîte de dialogue qui va apparaître vous faites suivant ici ne touchez rien faites suivant en tout cas faites suivant vers la fin alors ici on vous demande de définir l'extension du fichier que vous voudriez que l'utilisateur sélectionne nous on ne définirait on donne l'accès à toute extension du fichier que l'utilisateur aura comme photo dans sa boîte de dialogue alors là je vais faire suivant je ne définirai suivant suivant jusqu'à la fin et j'aurai ce code là qui qui est créé par les mots d'assistant alors quand je suis là il me faut maintenant taper quelques lignes de code la première ligne de code que je vais mettre c'est dans une condition je vais dire si f sélecteur fichier c'est un affiche pas pourquoi si f fichier tout simplement si f fichier s fichier pardon s fichier c'est la programmation galavide alors on va lui afficher ce message là erreur erreur de sélection par exemple alors quand je retourne pour tester quand il clique sur le bouton parcourir qui est juste à ce niveau là quand il clique là s'il ne sélectionne rien dans la boîte de dialogue qui apparaît que quand il fait par exemple annuler il a droit à cette erreur là erreur de sélection et maintenant qu'est ce qu'il va se passer quand il va sélectionner s'il sélectionne c'est maintenant une deuxième condition que nous voulons permettre sinon c'est à dire c'est sélection ce qui va se passer c'est sera img photo client sera égal à f sélecteur ouais nous avons tout justement pris ça sera f fichier pardon les fichiers qu'il a comme ça alors quand j'enregistre les rouges disparaît nous avons touché justement dit s'il ne sélectionne rien il a droit à ce message là mais si sinon c'est d'ici il sélectionne quelque chose nous prenons les fichiers qu'il a sélectionné à ce niveau là qui avec tous ces chemins nous l'insérons maintenant dans les cadres et img photo nous prenons ce fichier qui est là et ce fichier de la sélection des photos nous le mettons maintenant d'aller img photo ce qui veut dire que quand il sélectionne la photo comme ça s'il fait ça que s'il sélectionne la photo j'ai pas une photo ici s'il sélectionne la photo cette photo viendra maintenant c'est fonctionné à ce niveau là quand je valide voyez la photo est là et désormais je peux enregistrer mais je ne peux pas enregistrer la photo tout seul sinon les zones du texte ici seront vides ok alors pour ce faire comme j'avais dit la photo nous allons plutôt modifier cet enregistrement et placer la photo à ce niveau alors il nous faut pour cela commencer d'abord à coder les boutons modifier alors pour coder les boutons modifier il faut d'abord commencer à coder la table qui est à ce niveau parce que c'est un double et cliquant sur une ligne d'enregistrement qui se registre et m'a remonté chaque et dans la zone des saisies respective et à ce moment là vous avez la possibilité de modifier tout ce qu'ils voudraient alors pour ce faire nous retournons dans les codes nous retournons dans les codes mais avant tout moi je n'irai pas d'abord avoir une photo je n'irai pas avoir une photo avec ce genre de cadres est là mais chez moi je vais mettre tout simplement un cercle une cadre qui a la forme et cercle je dis description après la description je vais dans style je choisis cadres je descends alors si l'option cadres est désactivé c'est parce que chez vous vous êtes dans libellé si vous êtes dans l'élément libellé l'option cadres ne sera pas visible alors vous devez vous rassurer que vous êtes dans l'élément cadres et puis l'option cadres sera désactivé et du coup vous allez choisir l'erreur si vous êtes dans la récente version de windows vous avez droit à cette option là mais si vous êtes dans l'ancienne version en commençant par vet 17 ou 18 vous n'aurez pas cette option là qu'on a intégré qu'on a ajouté alors quand je fais ça désormais quand je vais sélectionner maruto elle va s'afficher d'une manière ronde alors nous allons coder celui ci je vais faire un clic trois et du code clic droit sur la table ici il ya plusieurs événements mais l'événement qui nous concerne ne s'affiche pas à ce niveau là alors pour ce faire vous devez venir là niveau d'ajouter de traitement de traitement à table client alors dans la version vert de windows pour ajouter cet événement là quelque part ici vous allez avoir les trois boutons je ne sais pas justement à côté de la fenêtre vous allez avoir les trois boutons 1 2 3 alors à ce niveau vous vous allez cliquer sur ces trois boutons là ça va c'est comme lui le point de suspension comme ça alors pour nous qui sommes dans un peu dans la version avancée de windows il suffit juste de venir là ajouter d'autres traitements à table quand vous cliquez là vous avez ça doute certaines fonctionnalités ou certaines fonctions qui sont cachées alors la fonction qui nous concerne ici c'est les boutons gauche double clic alors je vais choisir les boutons gauche double clic c'est la bouton gauche double clic sur la table ça dit qu'on va double cliquer sur la table qu'est ce qui va se passer alors je suis là maintenant il me faut écrire les codes vous devez être là dans les boutons gauche double clic ok une fois que vous y êtes alors on peut maintenant commencer à écrire différentes lignes de code alors pour ce faire je vais d'abord dévoiler la liste pour voir des contenus de mon fichier j'ai d'abord les sinon avant tout qui sera égale table table et client oui colonne colonne non je crois colonne non client avant d'avancer je vais d'abord tester si vraiment c'est ça parce que ça ça fait vraiment un moment que j'ai pas touché dans windows je retourne là quand je double clic ici oui j'ai les noms à ces niveaux comme ça nous allons faire des tout pour le reste des chats nous allons faire comme nous avions fait dans la zone des textes saisie non je retourne dans les codes je retourne dans les codes derrière la table c'est là où j'étais j'ai des codes je descends alors là je vais créer c'est c'est tout simplement dire saisie gal table et client ou est poste non record poste non et puis j'ai laissé le prénom client qui sera égale à la table client et point prénom voilà et là j'ai ça sera cette fois ci c'est combo combo adresse client qui sera égale à la table client et ça va prendre cette valeur là et à la fin nous avons laissé téléphone client qui sera égale à la table client et à la fin ça va prendre la valeur de vous téléphone client téléphone client voilà c'était pas la fin voilà c'était pas la fin et nous avons ces yeux ou tout img photo pardon img photo sera égale à la table voilà une fois que c'est fini je peux enregistrer je pars tester je clique là quand je clique ici c'est que vous voyez j'ai là les noms qui est à ce niveau les postes non qui là dans cette colonne et les prénoms qui à ce niveau et ainsi de suite et si la photo ne peut pas monter ici parce que dans la base des données nous n'avons pas encore stocké la photo alors une fois que j'ai fini avec ces boutons ok avec les codes qui se trouvent derrière la table je dois maintenant m'occuper de ces boutons là qui après avoir modifié ici par exemple sinon quand je reviendrai maintenant cliquer sur ce bouton qui est le traitement qui sera derrière ce bouton apporte la modification dans les données qui se trouvent dans la base des données alors pour ce faire je ferme tout simplement je retourne dans la base des données je retourne dans la base des données je retourne dans la base des données pas dans la base des données je retourne plutôt derrière les boutons modifier là j'ai fait un clic 3 je décode alors c'est peut-être un moment aussi d'être attentif car les choses semblent compliquées ici dans les boutons modifiés il y a quand même une certaine ligne de code que nous n'avions pas écrit de l'autre côté voilà ce qui veut dire qu'il y aura un peu un peu de ligne de code plus qu'avant puisqu'il s'agit des boutons modifier c'est pas les boutons ajouter alors pour ce faire nous allons commencer comme toujours ça sera écras vert fichier écras vert fichier et choisir la fenêtre c'est la fenêtre principale comme toujours après ça je vais dire achilie 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 ça ne s'affiche pas pourquoi c'est avec l achilie recherche premier ça ne donne pas comment achilie ça s'écrit avec un t à ses niveaux achilie recherché premier je vais choisir ça sera vouloir rechercher dans la table clients je vais mettre une virgule j'ai choisi des clients puisque nous sommes dans la table clients et la valeur rechercher sera dans la table clients toujours dans la table clients pour vouloir rechercher les idées clients voilà c'est à ce niveau là voilà et quand je suis à la fin je dis virgule et j'ajoute h identique c'est à dire ça va nous rechercher seulement dans la table commande le fichier qui sera identique par rapport à notre demande voilà c'est tout pour la deuxième ligne des codes alors pour la troisième ligne des codes nous allons mettre une condition je vais dire si h trouve si h trouve client alors client ok point nom client sera égal si c nom client je descends comme ça pour le deuxième champ l'ia point où c'est nom client sera égal si où c'est nom client et là j'ai client point prénom client sera égal si prénom client si prénom client et puis je rien encore toujours client 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 oui après le prénom c'était adresse oui adresse sera égal à combo puisque l'adresse c'est dans le combo box et j'ai en fait il y a point téléphone serait égal à c téléphone alors quand je suis à la fin je sors maintenant de la condition c'est à dire en dehors de la condition je pose je dis encore si h modif h modif h h modif client alors tu affiches un message pour lui dire pour modif ca c effectuer effectuer avec succ et modification effectuer avec succès alors quand je suis à la fin je vais maintenant afficher la modification que je viens de faire là et à la table je vais faire la fiche de la fiche de la table des clients qui sera dans l'état initial alors quand je suis à la fin il me faut maintenant vider les zones des textes ok après chaque modification que les zones des textes deviennent vides alors pour ça nous allons recourir à une notion que je n'avais peut-être pas prévu mais je vais quand même le faire avec vous car c'est trop simple ça va je retourne là je sélectionne vous voyez ici pour vider les zones de texte dans le bouton ajouter on avait une initialiser chaque élément par les caractères vide ok par zéro par vide disons tout simplement pour une meilleure coopération les postes non on a dit égal vide et maintenant on pouvait prendre tout ça pour créer ce qu'on appelle une procédure en quelque sorte et cette procédure nous allions seulement venir et les poser à ce niveau là alors ici on ne vous pouvez ou ne pas créer une procédure pour l'utiliser à ce niveau mais vous pouvez créer ce qu'on appelle groupe c'est ce que nous voulons faire tout de suite et là peut-être vous allez vous dire ben pourquoi il ne l'avait pas fait avant seulement parce que je n'avais pas prévu mais nous allons quand même le faire alors pour faire un groupe je sélectionne tout ça les noms les postes et non et ça aussi je vais faire un clic droit d'ici je dis groupe je sélectionne ici à côté j'ajoute un nom et ça sera les groupes le nom de mon groupe ça sera gr client gr veut tout simplement dire groupe alors quand j'ai fini j'ai validé ce qui fera en sorte que quand j'essaierai derrière le bouton modifier là je reviens quand c'est le mot j'ai dit rase entre parathèse je digère ça me propose directement les noms du groupe je valide ce qui fait en sorte que quand je vais cliquer est ce que je suis à la fin de mes codes parce qu'il est tout de suite et là ça peut prendre la modification je dois d'abord contrôler je dois d'abord contrôler si c'est ok avant de pouvoir exécuter voilà craver fichiers on lasse la recherche de ce qu'on veut vraiment modifié nous l'utilisons si tu trouves un client alors tu prends les noms clients qui sera saisie au niveau du clavier c'est veut dire saisie ok les noms clients qui sera saisie tu le qui sera saisie tu le mets dans les champs non clients qui se trouvent dans la table clients tout simplement les noms clients qui sera saisie tu les prends et tu le mets dans les champs non clients qui se trouvent dans la table clients et c'est comme ça aussi que ça sera fait pour les autres champs alors à ce niveau si h modif clients que si on a effectué cette opération et que l'on a modifié les clients tu nous affiches et message alors quand tu vas afficher les messages tu actualise la tableau et puis tu supprimes les écrits qui se trouvent dans les zones de texte alors quand je vais valider je vais exécuter disons je reviens là j'ai dit pour modifier vous devez d'abord remonter ces informations à ce niveau là quand je double clique ça remonte j'ai modifié par exemple là où j'ai dit motongwa j'ai dit sinon j'ai dit kambale j'ai dit son numéro de téléphone on peut également changer voilà quand c'est fait je vais maintenant cliquer sur le bouton modifier quand j'ai cliqué là il dit modification effectuée avec succès quand j'ai dit ok normalement les données doivent venir ici et puis les zones de texte doivent être vidées quand j'ai dit ok c'est que bon vous voyez les zones de texte sont vidées là nous avons modification effectuée s'il n'a du soumis avec les numéros de téléphone modifié mais on n'a pas toujours sélectionner la photo nous allons revenir mais à ce niveau il ya du merci qui reste nous allons revenir dans les codes pour voir ce qui ne va pas t'as les prénoms poster non prénoms t'égale à ses prénoms clients les codes est bien écrit maintenant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe quand je double clique là et que je prenais la photo vous voyez ici dans la colonne des photos on n'a aucune photo mais quand je vais prendre une photo je valide il s'affiche là quand je vais cliquer sur le bouton modifié ce qui est bon là nous avons une photo on n'a pas une photo parce que la photo c'est comme si elle n'est toujours pas manipulée dans les codes je vais retourner pour voir pourquoi les boutons pourquoi les zones des textes prénoms ne s'efface pas après la modification ce qui veut dire qu'il n'a pas été sélectionné dans les groupes je les prends seulement j'ai dit j'ajoute de ces groupes là alors quand je vais revenir cette fois ci il faut que ça marche j'ai cliqué là je double clique ici et j'ai modifié au lieu dessinant j'ai dit ça mais quand j'ai modifié ce qui est bon ça c'est pris ok alors maintenant ça reste des problèmes de la photo pourquoi la photo n'est pas prise en code pourquoi la photo et non ça doit afficher parce que je n'ai pas sélectionné alors quand je modifie la photo n'est pas assez nure comment 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 derrière les boutons modifié il n'y a pas la photo là il n'y a pas la photo voilà c'est exact je vais dire client photo client égale img je crois bien img client alors quand j'ai retourné là en tout cas si vous n'avez pas manipuler un objet à la programmation dites vous que vous n'aurez pas les résultats attendent donc la machine n'est fait que ce que vous lui avez demandé de faire et bien je vais je vais sélectionner la photo ouvrir quand je clique sur la photo désormais nous aurons une photo assez nouvelle je crois que vous allez voir maintenant la photo reste encore là il faut aussi supprimer la photo puisque je n'avais pas mis ça dans les groupes mais quand même après les codes comme la photo ne veut pas être soumis dans les groupes je dois vider la zone des photos à ce niveau là quand je suis là je dis par exemple img photo client égale vide tout simplement ça c'est pour vider la zone des photos quand je retourne je clique là puis quand je vais double expliquer ici change la photo je prends même celui là je prends même celui là quand je vais ouvrir je modifie j'ai dit ok désormais la photo est à ce niveau là et ici la zone est vidée vous voyez que c'est très facile comme je vous l'avais dit alors je sais pas c'est un problème quand on double clique sur ce tableau c'est à dire on a double cliquer pour modifier ok alors quand on doit modifier les zones ici doivent être désactivé ajouter et supprimer alors c'est voir dans sa réalité j'ai retourné derrière les tableaux parce que c'est sur les tableaux en plus quand le double clique ça doute je suis je suis je retourne dans le code qui se trouve derrière notre table clique droit code alors qu'est-ce que je viens de dire là si je suis là une fois qu'on double clique sur ce tableau btn ok valider client des clients des points grisé alors on avait pour désactiver une option on utilise les mots grisé la fonction grisé on dirait btn grisé égal frais et les btn aussi supprimer puisque ça ne lui concerne pas puisque ça ne lui concerne pas btn supprimer client des points grisé sera également égal à vrai voilà quand je retourne la section et quand seulement je double clic ici tu as les tableaux les boutons ici et désactiver l'autre aussi désactiver ok maintenant quand je vais finir de modifier et que je clique sur modifier ces deux boutons doivent être dégrisé c'est à dire désactivé et celui ci doit être grisé c'est à dire ce bouton doit être masqué quand je clique ici ok c'est des boutons doit être dégrisé et quand je finis de modifier ok modifier doit être dégrisé c'est premier modifié doit être une crise et c'est vraiment aussi doit être grisé et maintenant laisser le bouton qui sera dégrisé c'est des boutons ajouté pourquoi il sera dégrisé c'est parce qu'après la modification ou après suppression on va devoir ajouter un client alors pour faire ça après modification après modification la voilà je clique sur les boutons modifier j'ai mauvais après avoir modifié les boutons btnv tout simplement déroutant les boutons validé valider client bien sûr sera un bouton validé des points grisé égale faux mais les boutons supprimés qui nous avions appelé btn supprimer client des points grisé sera égal à vrai il va rester désactivé sans fonction je dois mettre les signes égale alors moi même ce qui veut dire que là où je suis moi même et moi même pour les boutons modifiés soit pour le n'est pas compliqué je vais tout simplement faire le btn modifier des points grisé égal égal vrai parce qu'après la modification ces boutons doit être grisé il doit être désactivé alors quand j'ai cliqué là j'ai cliqué ici les deux boutons sont grisé après avoir modifié après avoir modifié une information après avoir modifié quand je clique ici j'ai dit oui voyez c'est des boutons c'est reménage désactivé sa fonction et ça donne la possibilité de pouvoir ajouter un autre client ok alors c'est presque tout pour cette petite vidéo la quatrième partie je crois bien une autre information alors pour supprimer alors je vais aller plus vite mais ici moi là je ne vais pas du tout supprimer je vais quand même supprimer parce que vous aurez besoin dans votre logiciel aussi d'utiliser l'option supprimer il faut quand même que nous nous montrons ces codes alors quand je suis là dans le bouton supprimer c'est très simple c'est très simple je vais prendre ce code là je retourne ici je retourne ici quand je suis là j'ai supprimé tout ça ça n'a aucun impact j'ai supprimé tout ça vous voyez comment c'est simple si h au lieu des modifs j'ai dit h c'est prime si h c'est prime client ok là ça sera des modifications effectuées ça sera supression effectuée avec succès de l'autre côté comme c'est dans le bouton supprimer nous allons garder le bouton validé crazy égale faux bouton supprimer crazy égale nous allons essayer pour voir ce que ça va donner alors pour supprimer je viens je double clique là comme d'habitude mais de l'autre côté il se pose un problème quand je double clique pour supprimer vous voyez que le bouton supprimer qui n'est pas activé ça me donne seulement la possibilité de modifier alors pour résoudre c'est un problème nous allons nous allons rentrer nous allons rentrer derrière notre table est toujours je suis encore à quel niveau là voilà quand je suis là j'ai dit code je descends j'ai coupé d'abord celle ci je vais dire dialogue 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 je fais entrer maintenant je vais poser une question ici je vais dire que voulez vous faire alors je fais ok quand je suis là là je vais dire modifier 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 et l'autre côté je vais dire supprimer supprimer tout simplement je valide je fais enter je colle ce que j'avais coupé ok je colle ce que j'avais coupé et en ce moment je vais copier une partie des codes là j'ai plusieurs fois cliquer sur les comptes reprises alors je vais copier cette portion des codes copie et je vais à ce niveau là je colle je les mêmes codes maintenant il me faut modifier seulement à ce niveau là quand on va dire nous avons les deux options la première option c'est modifier et la deuxième option c'est supprimer et maintenant dans la boîte de dialogue qui va apparaître si on choisit l'option supprimer on va devoir désactiver ok le bouton supprimer et le bouton valider je vais dire btn supprimer supprimer qu'il y a des points brisé égal égal vrai mais btn modifié client là c'est égal faux parce que c'est le bouton supprimer que nous voulons garder à vie alors lui il ne sera pas activé ça c'est btn modifié client deux fois voyez quoi ça souligne alors de l'autre côté ici on a grisé les boutons modifiés on a dégrisé les boutons supprimer alors ici nous allons griser les boutons supprimer ok nous allons dégriser les boutons modifiés nous allons dire btn alors il faut tout écrire pour que vous compreniez btn modifié client du point grisé égal faux voilà alors quand je retourne une fois que je double clique sur la zone où se trouve mon tableau là quand je double clique vous voyez que j'ai des options on me demande que voulez-vous faire si je vais modifier les deux zones de texte seront désactivés les deux boutons seront désactivés si les boutons modifiés sera visible pourquoi parce que j'ai choisi l'option modifier alors si j'ai doublé cliquer sur les tableaux et que j'ai choisi c'est l'option supprimer euh 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 si j'exact cette fois-ci et que après avoir doublé cliquer euh sur mon tableau j'ai cette option-là si j'ai choisi l'option supprimer checker bon les deux autres options seront désactivés et c'est l'option supprimer sera visible alors quand je vais supprimer vraiment je clique seulement sur supprimer et puis quand j'ai dit ok checker bon les informations seront supprimées avec succès et je crois que ça marche déjà euh c'est tout pour ceux des boutons que nous venons de coder alors si vous voulez coder aussi des boutons annulés ce n'est pas grave c'est d'ailleurs un jeu d'enfant parce que vous allez peut-être vous dire euh mais les boutons annulés qui est là il n'a pas codé alors ne vous inquiétez pas euh nous allons coder sans problème ces boutons-là c'est d'ailleurs une ligne d'écoute seulement euh euh comme j'avais déjà mon groupe je vais seulement utiliser mon groupe à ce niveau je vais dire rase rase avec z je vais raser les groupes les groupes clients vous voyez et à la fin comme les img n'est pas associé à mon groupe là je vais dire img égal à vide alors quand je vais sélectionner et que je tente euh de faire une saisie ok que je tente de faire une saisie euh là j'ai choisi l'image et que là j'essaie par exemple de faire une saisie tu dis euh ali hum tire ça et puis là je mets par exemple euh massimo vous voyez si je me suis trompé je peux cliquer sur annuler et du coup les informations sont défacées avec succès mais là on ne passe pas en annuler vous voyez c'est tout pour cette petite vidéo euh on se retrouve à la prochaine et faites déjà pour les autres interfaces ça nous reste encore des interfaces produits et commandes alors je vous invite à faire euh pour l'interface produit je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait euh mais sinon essayez encore et encore coder les boutons modifiés coder les boutons supprimés coder les boutons annulés mais aussi coder les boutons parcourir et n'oubliez pas de coder également notre table qui est à ce niveau là donnez toutes ces possibilités toutes ces possibilités que nous avons données si on veut modifier alors les boutons ici doit être grisé et les boutons ajoutés doit être grisé ça va si on veut supprimer les boutons modifiés doit être grisé les boutons ajoutés doit être grisé ça va sinon il y aura d'autres utilisateurs il a double cliquer ici pour supprimer mais du coup il sera encore dans la bouton euh qu'est-ce que j'ai dit là il sera encore dans les boutons ajoutés alors pour que l'utilisateur ne se rende pas dans les boutons ajoutés ou encore modifiés pendant que vous pouvez supprimer alors désactivez la fonctionnalité ok ou les fonctionnalités de ces débutoins c'est simple vous allez voir par l'écoute merci et bonne chance que les meilleurs gagnent c'est bon c'est bon